bonjour à tout le monde aujourd'hui on va essayer de répondre à quelques questions qui concerne l'examen de microsoft word pour répondre et pour apprendre même le logiciel de microsoft word on rappelle que microsoft word est un logiciel de traitement de texte pour nous on va essayer d'utiliser la version 2010 qui est une version très simple et bien sûr celui qui va maîtriser cette version il peut y aller même plus loin avec les versions 2013 ou bien 2016 comme il peut utiliser d'une manière très simple la version 2007 on va essayer de commencer pour la première question qui a été donnée ici donc dans la première liste à puces abysser d'un niveau les deuxième troisième et quatrième éléments de la liste c'est à dire que nous devons sélectionner le deuxième élément ce qui est consommation industrielle et sa liaison donc on va essayer de sélectionner d'une manière très simple après on va cliquer sur le menu qui existe ici donc l'onglet paragraphe dans le menu accueil on va choisir l'onglet paragraphe après on va cliquer sur cette petite flèche et automatiquement on peut cliquer sur modifier le niveau de liste on va choisir exactement le niveau 2 de cette façon on remarque que qu'on a réussi à réussir d'un niveau les deuxièmes troisième et quatrième et après on va utiliser ce qu'on appelle l'exception d'autor correction donc par exemple il y en a des mots qu'on utilise parfois et que nous voulons que qu'on ne veulent pas les corriger donc bien sûr dans ce cas là on va essayer par exemple de faire une exception pour le mot comptose alors qu'est-ce qu'on va faire on va cliquer sur le menu fichier après on va cliquer sur options et bien sûr on va suivre par vérification option de correction automatique après on va cliquer sur exception et bien sûr il y en a trois choix première lettre deux majestues qu'ils ont débuté deux mots et autres corrects on va choisir autre correction ici on va saisir le mot que nous ne voulons pas les corriger donc bien sûr dans ce cas là c'est le mot comptose on va cliquer sur ajouter ok ok cette façon on a réussi à répondre à deux ou deux premières questions on passe à la deuxième question ici donc il nous a demandé d'appliquer ce qu'on appelle l'espacement de caractère étendu qu'est ce que ça veut dire étendu c'est à dire élargir l'espace qui existe entre deux lettres dans le même mot bien sûr donc généralement on propose trois types de d'espacement de caractère l'étendu condensé et bien sûr le type normal ça donc ils ont demandé que nous devons l'appliquer sur les quatre premières les quatre premiers paragraphes donc ici on va sélectionner la première part le premier paragraphe le deuxième troisième et le quatrième paragraphe après on va cliquer sur les options de police et automatiquement il y en a deux choix pour les styles et attribués paramètres avancés l'espacement des caractères est inclus dans les paramètres avancés alors on va choisir automatiquement espacement étendu bien sûr quand on parle de dix examens avancés ce sont des examens qui sont proposés par la société microsoft ça c'est un simple simulateur qui peut donner une idée sur ces examens alors de cette façon on peut dire qu'on a réussi à créer ce qu'on appelle espacement étendu des paris après on va essayer de d'insérer le tableau de matière alors pour expliquer un petit truc donc le texte qu'on a devant nous on a déjà sélectionné les titres c'est à dire titre 1 après il y en a et c'est par exemple si on clique sur ce titre donc c'est un type peut être un aussi de celle et leur utilisation si on clique sur le sel de mer c'est un autre titre ici donc on peut dire qu'il y en a plusieurs le sel de table donc il y en a plusieurs titres qui sont déjà sélectionnés par exemple production de sel c'est un titre 2 alors ce qui est demandé donc c'est bien sûr quand on écrit notre texte on y ait besoin d'insérer une table de matière ou bien en sommaire dans ce cas là on va sélectionner donc la question est très simple insérer une table de matière personnalisée de sorte qu'elle remplace le texte insérer la table de matière ici situé sur le titre table de matière appliquer le format soigné et afficher uniquement les niveaux de titres 1 2 et 2 sont points de suite c'est à dire on va cliquer sur référence car la table de matière c'est une référence le sommaire c'est une référence car nous devons faire la liaison avec les titres qu'on a déjà précisé après on va cliquer sur table dix matières et automatiquement on aura le choix de prendre insérer une table de matière on va respecter les consignes de l'exercice bien sûr ici on va choisir le type soigné 2 et bien sûr son caractère de suite on va cliquer sur ok de cette façon il y en a les réponses je vous remercie conscience et à la prochaine chambre avec une autre vidéo n'oubliez pas de s'inscrire et de s'abonner à notre chaîne chaîne merci pour votre